... Notre entreprise a été créée dans les années 1930 et j'ai repris la société en 1985, à peu près 45 personnes. 90% du chiffre d'affaires, c'est du privé, sur des grosses maisons, gros domaines, beaucoup d'étrangers dans la région. Notre spécialité, notre plus grosse spécialité, ça a été il y a une dizaine d'années où on a fait la charteuse de La Vergne, bon humain historique, classée bon humain historique, où on a travaillé quand même 10 ans dessus. Et c'est grâce à ce chantier qu'on a pu avoir toute cette nouvelle clientèle qui nous a permis d'évoluer et de travailler totalement différemment que d'autres entreprises qui font exclusivement du... Chez moi, par exemple, les chefs d'équipe, c'est plus des maçons. Les chefs de chantier, c'est plus des chefs d'équipe. J'ai changé un peu la classification normale du bâtiment dans mon entreprise. J'ai pris l'initiative de prendre des collaboratrices, donc ça permet d'apaiser beaucoup, beaucoup de choses. C'est nouveau et c'est vraiment un choix que ces personnes-là, ces femmes, ont fait de rentrer dans le bâtiment. C'est vraiment un choix. Je suis toujours à la recherche de chefs de chantier, de maçons ottomans qualifiés, parce que les bons éléments, en fait, on en a toujours besoin. Et ça permet de faire évoluer l'entreprise. En général, les gens utilisent le terme de conducteur de travaux, mais moi, j'aime bien conductrice de travaux, parce que je suis une conductrice et pas un conducteur. Mon travail, ça consiste au suivi des chantiers, mais par suivi, il y a l'avant, le pendant et l'après. Préparer ses commandes, ses équipes, son planning, son installation de chantier, ses sous-traitants, tout ce qui vient avant. Voilà, une fois qu'on récupère le devis signé par le client, et les plans. Et voilà, moi, en gros, mon dossier, c'est ça. J'ai les plans et le devis. Donc, une fois que tout est prêt, on attaque le chantier. Donc là, mon job, c'est aller, on va pas dire tous les jours, mais au moins un jour sur deux, voir tous les jours, si je peux, dans l'idéal, sur le chantier, pour effectuer un suivi technique et planning, donc voir si ça avance correctement. Donc, par correctement, c'est est-ce que ça avance suffisamment rapidement, et est-ce que ce qui est fait est bien fait. Donc ça, en interface avec le chef de chantier, qui lui est là tous les jours pour surveiller les équipes. Ensuite, il y a aussi un suivi hebdomadaire avec la réunion de chantier. La réunion de chantier, où on a le maître d'œuvre, qui est en général l'architecte, et le maître d'ouvrage, qui est notre client privé, public, une mairie. Donc ça, c'est la réunion de chantier toutes les semaines, où on fait un point, notamment avec toutes les autres entreprises, parce qu'on n'est pas les seuls maçons sur le chantier. Il va y avoir aussi tous les autres corps d'État, électriciens, plombiers, menuisiers, selon les différentes phases du chantier. Donc on fait aussi un point avec eux sur l'avancement, pour ne pas se gêner et pour avancer en coordination tous ensemble. Et dernière phase du chantier, la réception de chantier, en présence de l'architecte, du client et de tous les corps d'État, où on fait un tour de chantier pour finaliser et vérifier que tout est bon. Pour moi, l'aspect le plus important de ce travail, c'était de faire quelque chose qui me plaisait et de faire quelque chose de beau. C'est-à-dire que je travaille, pas tout le temps, mais la plupart du temps, dans des bâtiments qui sont prestigieux ou qui sont très beaux. On a des bâtiments en pierre magnifiques, on restaure des caves. Pour moi, c'est le côté agréable de ce travail, c'est d'être dans des beaux endroits. Après, bien évidemment, technique, surtout, par exemple, quand on travaille sur des monuments historiques, on a tout l'aspect technique administrativement, puisqu'il y a beaucoup de contraintes. On travaille dans des endroits qui ont parfois des centaines d'années. C'est des ABF, des architectes des bâtiments de France, qui gèrent ces monuments. C'est des architectes délégués par l'État. Prendre en compte le fait qu'on est dans un bâtiment qui a une histoire et qu'il ne faut pas le dégrader, il faut faire très attention à ce qu'on fait et avoir le moins d'impact sur le bâtiment, même si on le restaure. C'est un travail qui est quand même très prenant, puisqu'on commence tôt le matin et on finit tard le soir. Mais on a un salaire qui va avec. Après, là, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a pris en compte mes besoins de femmes et de jeunes mamans, puisque je viens d'avoir un petit il y a neuf mois bientôt. Les autres avantages de ce travail, c'est qu'on change tout le temps d'endroit. On n'est pas coincé au bureau, mais on n'est pas non plus coincé tout le temps dehors. Donc on peut aménager ses horaires comme on le souhaite. Et surtout, on n'est jamais au même endroit. Ne pas être statique. Je rentre tous les soirs au bureau faire un compte-rendu à mon patron de ma journée. Je suis chauffeur magasinier. C'est très vaste, très polyvalent et très varié. Ma mission principale, ça va être chauffeur. Donc je vais transporter notre matériel sur les chantiers. Je vais récupérer du matériel de chantier pour rentrer sur le dépôt. Ensuite, au niveau du poste de magasinier, ça va être la gestion de tout notre matériel. Donc gestion du stock, réapprovisionnement et les besoins des chantiers. Donc chaque après-midi, je téléphone à chaque chef de chantier pour connaître leurs besoins. Donc tout ce qui est besoin pour le lendemain. Et je fais des courses. Toujours le même objectif de faire avancer les chantiers et que chaque équipe ait tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est un challenge. J'estime qu'une femme est capable de faire un métier d'homme, sachant que c'est un métier très physique. On n'a pas peur de se casser un ongle. Aucun. Je me suis dit pourquoi pas, j'en suis capable. À partir du moment où il y a une gestion, il y a un suivi, on a des idées, travail d'équipe, communication. Voilà, c'est les maîtres mots du métier. Après, à partir du moment où on communique, qu'on obéit aux ordres et qu'on comprend ce que veut le patron et qu'on comprend les besoins des chantiers, je pense que c'est un métier très intéressant et très polyvalent. C'est beaucoup plus intéressant de travailler au contact des hommes qui ne sont pas aussi brutaux que ce qu'on peut penser. Mais les femmes sont plus virulentes dans ce métier-là, oui. Les hommes, on sait, donc on s'y prépare. Du coup, c'est bon.